Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lévis Symbolique avec Jean-Antoine Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on est dans la période de l'avant, donc j'avais envie de passer à travers le symbolisme de deux hymnes que j'aime bien pour ce temps liturgique-ci. Sans plus attendre, je vais commencer par lire la première hymne, puis ensuite on pourra passer à travers verset par verset pour l'analyser. Donc la première s'appelle « Vienne l'arroser ». C'est quelque chose qu'on va chanter des fois à l'église, puis c'est aussi dans la liturgie des heures assez souvent pendant la période de l'avant. Donc ça va comme suite. « Vienne l'arroser sur la terre, naissent l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le sauveur. Au désert, un cri s'élève, préparez les voix du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Réveille, au Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Je peux essayer de commencer avec la structure de base que je vois dans cet hymne-là. La première strophe semble parler de l'aspect émergent, on parle même du sauveur qui germe. Donc on a toutes des images comme du bas qui s'élèvent vers le haut. Donc, viennent l'arroser sur la terre. L'arroser, c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qui descend du ciel, c'est de l'eau qui vient du bas, en fait. Ensuite, on parle de l'espérance qui naît en nos cœurs. Encore là, c'est quelque chose qui vient de nous, l'espérance qui apparaît dans nos cœurs, qui ne sort pas du ciel, mais qui émerge du bas. Ensuite, brille dans la nuit la lumière. On a encore cette image-là parce qu'on est dans la nuit, donc ce n'est pas comme si elle avait le soleil qui venait éliminer tout du haut. Il y a de la lumière qui sort de la nuit. Puis finalement, l'image du sauveur qui germe, encore là, c'est direct. On va faire comme une plante qui sort du sol. Puis après, il y a un vers sur Saint-Jean-de-Baptiste. Donc, au désert, un cri s'élève, préparer les voix du Seigneur. Puis ça, je ne comprends pas à 100% le lien avec les versets qui sont précédents. Je comprends le lien de Saint-Jean-de-Baptiste qui vient aplanir les choses. Oui, c'est comme ça que tu peux le comprendre. C'est-à-dire, Saint-Jean-de-Baptiste, ce qui vient, c'est préparer le terrain. C'est-à-dire que Jean-de-Baptiste, il vient préparer le corps, on pourrait dire, pour qu'il y ait la manifestation. Dans ce sens-là, il est relié avec l'idée de ce qui vient par en bas, comme ce qui émerge par en bas. Mais je ne suis pas sûr. Je me demande s'il n'y a pas aussi, dans le texte, il n'y a pas comme les deux. Parce que ça dit, il vient de l'arroser sur la terre. Puis tu as raison que ça, symboliquement, c'est souvent vu comme l'eau d'en bas, comme une sorte d'eau qui émerge, qui apparaît sur la terre, qui ne vient pas du ciel. Mais qui est fraîche, qui est une eau vivante, qui n'est pas une eau stagnante. C'est comme une eau assez mystérieuse, parce qu'elle apparaît sur la terre, puis elle est fraîche. Puis après ça, c'est un peu comme l'eau d'un puits, dans le fond, qui est un peu mystérieuse, parce qu'elle vient du sol, mais elle est fraîche. Puis après ça, l'idée, ce serait, brille dans la nuit la lumière. Là, tu peux imaginer quand même la lumière qui perce la nuit, qui vient d'en haut d'une certaine façon, je ne sais pas. Mais c'est possible aussi que c'est plus relié à la tiquette des images d'en bas, peut-être. OK. On peut essayer d'aller au prochain, puis peut-être que ça va illuminer la direction. Dans le deuxième cas, je voyais plus des images du haut, au moins en premier. Donc, le deuxième couplet, « Berger d'Israël, tend l'oreille, descend vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. » Donc, « Berger d'Israël, tend l'oreille, descend vite à notre secours. » C'est ça. On voit, disons, le bas qui invoque le haut pour que le haut descende. Donc, le berger descend. Puis ensuite, « Et nos yeux verront tes merveilles. » Fait que l'idée, je pense que le berger, justement, descend, vient faire le royaume, faire les merveilles. Puis là, nous, on le voit du bas, puis on peut chanter cet amour-là. Puis même chose, le dernier verset, « Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. » Bien, le Seigneur qui descend, puis le bas qui s'exclame. Donc, c'est pour ça que dans ce couplet-là, je voyais plus d'images du haut qui descend vers le haut. Bien, je ne sais pas si ça, je me demande pas si les deux, les deux, dans le fond, les deux couplets, on ne pourrait pas les comprendre comme l'union de la terre. Fait que t'as comme, dans le berger d'Israël, t'as l'idée de ce qui descend en haut. Mais après ça, quand ça dit « Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. » Tu sais, c'est assez fascinant parce que là, tout d'un coup, l'image du berger devient l'image d'un époux. L'image, il y a comme toute une idée, il y a comme une idée de conjugalité qui est invoquée dans ça. Fait que là, t'as vraiment l'idée de l'homme qui descend sur la femme, qui est comme représenté. Fait que j'ai l'impression que c'est comme, c'est les deux, c'est un peu l'appel et la réponse qu'on voit dans les livres comme, qu'on voit dans le cantique des cantiques. C'est ça qui semble être invoqué là. Fait que c'est peut-être ça dans les deux. Moi, je pense que c'est ça dans les deux, oui. C'est comme si dans le premier, on commence par le bas, avec la rosée qui est en bas. Puis après ça, on arrive avec l'espérance en haut cœur. Fait que là, à la limite, le cœur, ça peut déjà commencer à être l'union. Ça brille dans la nuit la lumière, la lumière qui vient du haut. L'espérance qui est née dans nos cas, c'est bar en bas, parce que l'espérance, ça vient d'en bas. Dans le sens qu'on espère, on a l'espoir de recevoir. L'espoir, c'est ce que t'as pas, dans le fond. C'est ça, l'espérance. C'est ce que t'as pas encore. Fait que c'est comme un désir qui s'élève. Puis ça a le rapport avec la rosée aussi. C'est un peu plus compliqué, mais il y a un aspect de la rosée qui est conjugale dans le symbolisme. Dans les proverbes, on voit cette image-là. On voit aussi dans l'histoire de la Samaritaine. On a l'idée qu'il y a deux eaux qui se rencontrent, on pourrait dire. L'eau d'en bas puis l'eau d'en haut. Puis qu'on peut le comprendre de façon conjugale. Comme l'eau, disons, l'eau d'en bas qui est comme féminin. Puis l'eau d'en haut qui est masculin. C'est pour ça que l'idée de la rosée comme une espérance ou un désir, un appel, on pourrait dire, c'est quelque chose qui est présent. On le voit surtout dans les proverbes, Proverbes 5, où il y a l'idée de la source, de la fontaine et du puits. Puis l'idée, il y a comme une relation entre l'homme et la femme qui est manifestée dans cette discussion-là. Puis on voit, Chris avec le Samaritain, c'est ça. Elle, elle amène l'eau d'en bas. Elle, elle lui présente de l'eau d'en bas. Puis lui, il lui dit, moi, je vais te donner une source qui jaillit dans l'éternité. Moi, je vais te donner une source d'en haut qui est comme vive. Puis qui va comme la réponse à l'eau d'en bas que tu m'offres. OK. C'est bon. Jusqu'à date, ça veut dire que dans le premier couplet, les deux premières images qu'on a, celle de la rosée, de l'espérance, c'est vraiment des images du bas. Ensuite, quand on a brille dans la nuit la lumière, là, ça semble être quelque chose qui descend du haut. Puis là, c'est intéressant parce qu'on a de la lumière. Là, on a parlé de rosée avant. Puis après ça, on parle du sauveur qui germe. Donc là, on a comme plusieurs images de plantes, là, en fait. Puis là, le sauveur, ce serait comme, j'imagine, le sauveur qui germe, c'est l'union de ces deux trucs-là, comme la lumière qui vient du haut, la rosée qui vient d'en bas. Oui, c'est comme ça que tu germes à une plante, là. Puis la lumière, puis de l'eau. C'est comme, c'est pas, c'est assez, c'est bien construit, là. C'est comme... OK. OK. Fait qu'on a vraiment les deux dans le premier couplet. Deuxième couplet, on voit que c'était la même chose, là, avec une image conjugale cette fois-ci. Puis, je pense qu'on pourrait passer au troisième. Oui, mais c'est bon aussi parce que tu vois que dans le premier couplet, ça finit avec Saint-Jean-Baptiste, un homme qui parle, qui dit préparer le chemin. Puis là, après ça, c'est la fille de Sion qui tressaille, qui se prépare, on pourrait dire, à recevoir son époux, là. Fait qu'il y a comme une sorte de... Il y a une relation entre les deux couplets, dans ce sens-là. Parfait. Je pense que le troisième a été intéressant à ce moment-là. Donc, pour relire le troisième au complet, on disait « Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. Que les peuples voient ta puissance, acclame ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire et nous préparons ton retour. » Donc, là, la première image qu'on a de « Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix. » Le bas qui appelle le haut à venir se répandre dans un règne de paix. La paix, c'est intéressant parce que c'est l'harmonie horizontale, on peut dire. C'est comme le bas qui appelle le haut, que le haut descende et qu'il vienne faire l'harmonie horizontale. Que les peuples voient ta puissance, acclame ton nom à jamais. Je pense que c'est encore essentiellement la même image. Tous les peuples voient ce qui est en haut et appellent le nom à jamais. C'est aussi « acclame » ou « adore ». C'est l'image de la façon dont le peuple aussi se rejoint ensemble. J'ai parlé de ça souvent, que l'idée d'adorer ou d'acclamer le nom ensemble, c'est une façon de manifester la cohésion. C'est une façon de reconnaître ce qui nous unit. C'est simple comme ça. D'ailleurs, je viens de faire en anglais un commentaire sur Exode. Il y a un texte comme ça où tu le vois dans deux ou trois versets. Ça commence à dire « je suis celui qui est le dieu de tes pères ». C'est tes pères et ça finit avec « le peuple se rassemblèrent et s'agenouillèrent et adorèrent Dieu ». C'est comme tu vois les deux qui se rejoignent ensemble de cette façon-là. On voit ça aussi dans ce texte-là. Ça finit avec « l'univers attend ta gloire ». Ça bouge vers une sorte d'eschatologie où l'image de Noël devient une image du moment eschatologique, de la finalité où tout va être rempli de la gloire de Dieu. Je trouve ça intéressant que ce soit là aussi à la toute fin, parce que ça me faisait me demander si le dernier couplet au complet parlait de Noël ou parlait d'eschatologie, en fait. Oui, parce que ça dit que les peuples voient ta puissance acclame ton nom à jamais, déjà au début, puis l'idée du règne, dans le fond. Parce que le Christ, quand il naît dans l'étable, il n'amène pas un règne, en tout cas pas au début. Le règne visible où les peuples vont reconnaître le Messie, en tout cas dans l'histoire, c'est représenté de façon eschatologique. On dirait que parmi les trois couplets, le premier réfère assez directement à Noël, parce que là, on parle du sauveur qui germe, donc tu as vraiment une idée de la nativité, je pense. Dans le deuxième, là, on parle « nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour », avec l'image nuptiale aussi. C'est peut-être plus facile de voir le ministère que Jésus faisait quand il était adulte, puis dans le dernier couplet, là, ça semble être plus eschatologique quand Jésus revient et qu'il établit son règne sur toute la terre. Oui, je pense que oui. Cool. Ça fait le tour, je pense, pour celui-là. Peut-être que c'est une opportunité pour parler de l'avant, comme qu'est-ce que l'avant, puis par rapport au chant, on peut le voir dans ce chant-là, c'est que l'avant, c'est un moment de désir, dans le fond, c'est ça l'idée, c'est-à-dire les chants de l'avant, ils sont un appel souvent, ils sont comme une sorte de préparation, puis un appel à la venue. C'est comme, puis c'est intéressant que c'est présenté un peu dans les termes, en tout cas dans ce texte-ci, dans les termes qui ressemblent au cantique des cantiques, parce que là, c'est vraiment comme la bien-aimée qui appelle son bien-aimée, puis qui attend, ou l'idée des vierges qui se préparent pour le festin. Puis dans le fond, c'est ça le thème de l'avant, c'est comme la préparation à la naissance. Ça fait que dans ça, il y a tout un côté de préparer son désir. Comment est-ce que tu fais le contraste avec le carême? Oui, c'est ça, le carême, le carême, c'est pas ça le carême, parce que d'une certaine façon, tu fais pas l'appel à la crucifixion. Je pense que le carême, c'est plus un moment de préparation puis de pénitence, c'est pour entrer dans la crucifixion et la résurrection. À la limite, tu pourrais imaginer que l'appel se fait juste le samedi, de part qu'on le voit, d'ailleurs, en tout cas nous, dans l'Église orthodoxe, dans les chants du samedi, on voit exactement ça. On a des chants où on parle des soirs, puis à la fin, on dit ressuscite. On demande au Christ de ressusciter. Des fois, on prend la position de la Vierge qui demande à son fils de ressusciter. Tu peux le voir le samedi, mais je pense que le carême, c'est pas la même chose qu'à l'avant au niveau de l'espace spirituel dans lequel on se place. Ce qui me pose la question aussi, c'est que c'est peut-être juste un genre d'inversion qui se passe à la toute fin. Comme tu viens de dire, pendant le carême, c'est pénitence, puis vers la toute fin de la période pascale, en attendant le dimanche de porc lui-même, là, on fait un appel d'espérance. Versus dans l'Avent, ça semble être plus positif puis de l'espérance pendant toute la période de l'Avent, mais il y a quand même l'idée que Jésus est né dans une étable, on peut dire dans une grotte, dans des secondes, il y a tout l'exil en Égypte à cause... Oui, le massacre des innocents et tout ça. Il y a un aspect très sombre à Noël que souvent, on ne parle pas trop parce qu'on veut le côté lumineux. C'est ça qui me faisait penser à Pâques, puis faire le lien avec l'Avent, parce que faire le lien avec le carême, ça reste aussi une période de jeûne, l'Avent aussi. C'est pour ça que je ne trouvais pas ça si facile de voir ce qui était exactement pareil. Ils ne sont pas totalement différents, dans le sens que c'est deux moments de préparation pour une grande fête. Donc, ça implique le jeûne, puis ça implique aussi la repentance et tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que les thèmes ne sont pas exactement les mêmes. Surtout dans les chants qu'on chante, les chants qu'on connaît de l'Avent, c'est vraiment des chants d'espérance et d'appel. Pendant le carême, on ne voit pas des chants comme ça. C'est souvent comme une sorte de retour. Par exemple, nous, dans le carême, dans l'Église orthodoxe, on fait comme une sorte de retour sur l'Ancien Testament, on repasse l'histoire. C'est comme plus une genre de rumination sur le mystère. Puis là, on avance vers la croix. C'est bon. C'est ça. Je pense qu'on dirait le parallèle, dis-moi si tu penses que ça colle, mais on dirait que pendant la majorité de l'Avent, c'est très positif. Puis là, ça finit un peu avec une mauvaise surprise avec les saints d'innocent, avec l'exilent. À la fin, il y a quelque chose de sombre qui arrive. Versus dans le cas du carême, c'est comme négatif pendant tout le long de l'histoire jusqu'à temps que tu arrives au dimanche de Pâques. Oui, puis là, c'est le positif maximum. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais peut-être, oui. Cool, c'est bon. Je pense qu'on pourrait passer à l'autre champ. Donc ça, c'est assez connu, surtout, je pense, dans sa version anglophone qu'on l'entend plus souvent, mais il traduit dans plein de langues. Originalement, je pense que ça vient du latin, si je ne me trompe pas. Ça a quand même plusieurs siècles. Donc, « Où vient Jésus, où vient Emmanuel? Nous dévoiler le monde fraternel où ton amour, plus fort que la mort, nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Où vient, berger que Dieu nous a promis, entend au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Où vient Jésus, et dans la chair blessée, fleurit pour nous, racine de gessée, près de l'eau vive, arbres plantés, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Où vient Jésus, tracé notre chemin, visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Donc, dans celle-ci, si on prend le premier couplet, j'avais l'impression qu'on avait déjà, comme le microcosse qui était complètement fixé, parce que, où vient Jésus, où vient Emmanuel, là on a l'image du bas qui invoque le haut, ensuite nous dévoiler un monde fraternel, donc un monde d'harmonie horizontale, où ton amour, plus fort que la mort, régénère au sein d'un même corps. Il y a carrément la résurrection, puis l'idée de l'église, tout qui est inclus dans un couplet. Exact. J'ai l'impression qu'il y ait déjà, comme tout le mystère de l'église, comme autour de Noël, on peut dire, dans ce couplet-là déjà. Je ne sais même pas si je veux dire plus. Non, mais tu as raison, c'est très bien construit, à ce niveau-là. Puis, il y a tout le terme, de façon intéressante, il y a tout le terme dans le texte au complet, il y a tout le terme d'Emmanuel, un peu le mystère d'Emmanuel, qui commence comme le Christ lui-même, qui est Emmanuel, mais qui devient aussi la notion de Dieu en vous, Dieu parmi vous, l'idée de l'église comme le corps du Christ. Puis finalement, ça finit avec l'idée de dire, c'est où que ça dit qu'élever le monde entier jusqu'à Dieu, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Là, tu as comme une espèce d'image d'agrandissement de cette promesse-là. Parce que là, c'est le corps, c'est l'église, mais on arrive jusqu'à l'idée de dire finalement, c'est un peu la Terre entière ou le cosmos entier qui est régénéré par l'incarnation. Ce qui est surtout important, je pense, c'est vraiment de voir dans ce champ-là, on le voit encore plus, l'idée de l'appel ou l'idée d'invoquer, d'être en attente puis d'appeler le Christ à venir pour remplir cette promesse-là ou remplir cette réalité-là. Oui. On dirait dans le premier couplet, il y a déjà toute l'image qui après ça devait être exploité dans différents aspects dans les couplets suivants. Comme tu dis, le refrain, je l'ai juste lu une fois parce que ça revient toujours, mais le refrain qui vient toujours fait exactement le genre d'appel que tu viens de mentionner, parce qu'on dit toujours chanter, chanter. Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel. Fait que l'image, c'est du bas qui chante, qui chante, qui invoque le haut. Puis on se réjouit parce qu'il vient à notre appel. Donc on sent le bien-aimé qui arrive. Puis pour continuer avec le deuxième couplet, on a dit que le premier fait un microcosse déjà de toutes les images, le bas, le haut, rassemblés dans le corps, etc. Donc le deuxième, « Au vient, berger que Dieu nous a promis, entend au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. De cette souffrance, quand en être-il? » Fait que là, on dirait qu'on a une partie de ce qu'on a dit plus haut. Il y a le peuple qui est dans la mort, présentement. Donc on n'a pas encore l'image de la résurrection. Il y a juste le peuple qui souffre, qui gémit, qui est en train d'appeler le berger. Puis le berger, il entend son peuple qui souffre. C'est l'image qu'on a pour l'instant dans le deuxième couplet. Oui, puis c'était vraiment l'image des brebis perdues, dans le fond, que le Christ utilise dans le sermon. Puis là, ils sont comme en exil, dans le sens aussi que le fait que le Christ est venu finalement ultimement rassembler les peuples qui n'étaient pas juifs. Fait que d'un côté, il y a la racine de Jesse, c'est-à-dire qu'il est comme le roi de Judas. Il y a toute cette image-là qui va être après invoqué dans le prochain couplet. Mais il vient nous chercher aussi ceux qui sont dans l'exil, finalement, les païens, les romains, qui va aller chercher jusqu'aux confins de la terre. Après ça, c'est intéressant parce que la façon dont il vient chercher tout le monde dans le troisième couplet, c'est... On a des images qui viennent plus du bas. Donc, on vient Jésus et dans la chair blessée, fleurit pour nous racine de Jesse. « Près de l'eau vive, l'arbre planté soulève jusqu'à Dieu le monde entier. » C'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'avant, les images qu'on avait, c'était surtout le bas qui appelle le haut, le bien-aimé qui descend. Mais là, les images qu'on a pour expliquer comment le bien-aimé arrive, c'est des images qui viennent du bas. Donc, on a une racine qui fleurit pour nous. On a l'arbre planté qui va être ultimement la croix qui soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Fait que là, on a l'idée qu'à Noël, on a le sauveur qui germe, qui vient aussi dans la chair blessée. Ça, c'est intéressant, parce que dans le paragraphe précédent, on disait que le peuple est en train de vivre la violence, de vivre l'exil. Fait que c'est comme la chair, le peuple de Dieu, qui est malmené. C'est dans cette chair-là, cette chair-là blessée, que la racine de Jesse vient fleurir, vient germer, vient monter. Puis, ultimement, l'image de cette plante-là qui vient de devenir la croix qui soulève tout le monde vers Dieu. Oui, puis l'idée de soulever le monde vers Dieu, bien là, c'est l'ultime version de ce qui est en bas qui monte vers le haut. Puis, il y a aussi un aspect eschatologique dans ce couplet-là, parce que l'idée de près de l'eau vive, l'arbre planté, ça implique aussi la Nouvelle-Jérusalem. C'est le seul endroit dans la Bible où on a l'image de l'arbre de vie qui est planté près de l'eau de vie. C'est comme une image qui a comme des précédents, mais même dans la Genèse, ce n'est pas présenté de cette façon-là. C'est vraiment dans l'Apocalypse que c'est présenté de cette façon-là. Je suis content que tu en parles parce que c'est le bout que je trouve le plus mystérieux de ce pannegral. Pour terminer de tout ce texte-là, je n'étais pas sûr de comprendre le lien possiblement que ça avait avec le reste du paragraphe. J'avais pensé au fait qu'on a cette eau vive-là à côté de l'arbre planté dans le livre de Révélation, mais je ne savais pas si... À la limite, je ne sais pas si il y a quelque chose à faire avec le fait que l'arbre qui grandit, qui germe juste à côté de l'eau vive, d'habitude, ça fait des arbres plus fortes. Je ne sais pas si il y a quelque chose de vrai, mais je demandais si, à l'intérieur du paragraphe lui-même, il y avait quelque chose à faire avec l'eau vive, sans connaître la référence, disons, à l'apocalypse. Oui, je ne sais pas. Moi, c'est sûr que c'est ça que j'ai vu tout de suite au début comme étant le lien qu'il essayait de faire, l'idée du royaume sur la Terre, dans le fond. Ça a le rapport avec la Terre, parce que la Nouvelle-Jérusalem, c'est une nouvelle Jérusalem qui est sur la Terre, mais qui descend d'en haut, mais qui est quand même sur la Terre. C'est bon. Je vais repenser. S'il y a des gens qui ont des questions, laissez ça en commentaire. Je serais intéressé de vous lire. La dernière fois qu'on avait fait ça, il y avait des gens qui avaient dit des trucs intéressants. Je te rappelle, on avait parlé pour Pâques d'une hymne « N'allons plus nous dérobants ». Quelqu'un avait trouvé, par rapport à ce paragraphe-ci, une bonne explication, je pense, un peu qui nous échappait. Donc, on est dans la période de Pâques, le paragraphe au complet, c'est « Nous irons pourtant plus haut notre foi dans la victoire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. L'univers chante la gloire des rachetés. Le feu et l'eau emportent l'histoire. Dieu nous appelle avec l'agneau. » Puis le feu et l'eau, on ne comprenait pas vraiment qu'est-ce que ça faisait dans cette strophe-là. Peut-être que maintenant, tu comprends tout de suite en la regardant, mais il y a quelqu'un qui avait remarqué que le feu et l'eau, c'était des symboles qui étaient directement reliés, surtout si on regarde la liturgie de Pâques. Parce que, moi, je ne sais pas si vous faites ça dans l'Église orthodoxe aussi, mais généralement, dans l'Église catholique à Pâques, on allume le siège pascal juste avant de rentrer dans l'Église en procession. Donc, c'est comme la vigile. On est comme le samedi saint où Jésus est au tombeau. Puis là, la façon dont il revient, c'est que ça commence dans la noirceur. On allume le siège pascal. Puis ensuite, tout le monde a des chandelles. Puis là, on va chacun allumer les chandelles de l'autre. Donc, toute l'Église va être allumée très rapidement. Fait que là, c'est comme le feu qui vient de Jésus et de la résurrection puis qui vient se répandre dans toute l'Église et ultimement tout le monde. Puis après ça, l'eau, ça peut référer au baptême qu'on va généralement faire pendant la vigile pascale aussi. Donc, comme le moment où on a comme le feu qui embrasse tout le monde puis l'eau qui vient purifier aussi toute l'Église. Plus évident dans les gens qui se font baptiser à ce moment-là. Mais bref, je trouvais que c'était cool que quelqu'un avait allumé dans les commentaires. Fait que s'il y a quelqu'un qui a une idée dans ce cas-ci pourquoi la racine de Jésus pousse près de l'eau vive, pourquoi l'arbre plantée là soulève jusqu'à dire le monde entier, je serais très curieux de l'entendre. Puis après ça, dernier paragraphe complètement. J'ai l'impression que dans celui-ci, on retourne à quelque chose de, on dirait, plus personnel puis immédiat, où vient Jésus tracer notre chemin, visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Donc, lui, je ne suis pas sûr exactement de le comprendre, mais il y a quelques images qui ont l'air de s'adresser comme pratiquement à une personne, on dirait, comme si ça s'appliquait pour tout le monde maintenant. Viens tracer notre chemin, le chemin que les gens doivent suivre même assez concrètement. Visite-nous, étoile du matin, du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain d'un jour d'éternité. Du fond de nos regards fait monter l'éclat soudain d'un jour d'éternité, comme si on voyait tout de suite comme la lumière de l'eschatologie dont on vient de parler dans les strophes précédentes. Mais ça, comme je dis, je ne suis pas sûr, on dirait, c'était ce qui me venait en tête en lisant. mais je dirais que dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça a rapport avec l'étoile du matin, c'est l'image de l'étoile du matin. C'est-à-dire, l'étoile du matin apparaît dans la noirceur puis ce qu'elle fait, c'est qu'avant que le soleil se lève, dans le fond, elle appelle le jour. C'est comme un genre de précurseur au jour. Donc, elle fait lever nos yeux puis là, en regardant l'étoile du matin, finalement, tu t'aperçois du jour, le jour d'éternité qui vient, qui est comme caché dans le signe que l'étoile du matin nous annonce. C'est le côté positif de l'idée de l'étoile du matin. De façon intéressante, si ce texte-là, il est écrit, il est en latin, probablement que ça dit carrément Lucifer dans le texte. Ça nomme, c'est ton andros qui nommerait Jésus Lucifer. Pour ceux qui sont très conspirationnistes puis qui capotent sur le mot Lucifer, c'est important de comprendre que Jésus est appelé Lucifer dans ce texte-ci, mais aussi dans la Bible elle-même. Puis là, ça serait l'idée de, je pense que ça serait ça. Si on le comprend à travers l'image des étoiles du matin qui apparaît avant le soleil, je pense que c'est ça qui reflète le soleil aussi. Si on essaie de se replonger dans l'ensemble du champ à ce moment-là, on dirait qu'au début, on a l'image cosmique du monde fraternel où l'amour plus fort que la mort régénère au sein d'un même corps. On dirait qu'au début, on a comme posé l'eschatologie pratiquement. Puis ensuite, c'est comme développé en deux paragraphes dans les deux suivants qu'on a regardés. Donc, le peuple qui est en exil dans la violence qui gémit vers Dieu. Puis après ça, Dieu qui vient prendre racine dans ce monde-là puis monter jusqu'à Dieu tout le monde. Puis là, on finit avec quelque chose d'immédiat peut-être là où ça réfère le plus directement à Noël. Noël, c'est comme l'étoile du matin, le moment où on a un éclat de ce qui s'en vient dans l'éternité. Oui, c'est ça. Puis l'idée que d'une certaine façon, au début, quand le Christ est né, il est caché, il n'est pas le soleil glorieux encore. Il est comme un genre de germe du soleil, on pourrait dire. Donc, les gens qui le perçoivent, c'est sûr qu'ils perçoivent le secret, qu'ils perçoivent quelque chose de cacher, mais ils annoncent dans le fond la révélation du jour d'éternité. Dans le fond, c'est comme si déjà dans la naissance du Christ, il y a des germes pour nous faire comprendre la mort et la résurrection. J'ai l'impression qu'en effet, oui, c'est ça qui est en train de se passer. Parfait. Cool. Ça fait le tour des deux hymnes dont j'avais envie de parler. Un autre truc qui est intéressant juste pour dire par rapport à l'idée de l'étoile du matin et c'est qu'il ne faut pas jamais oublier que Noël, c'est autour du solstice. Il ne faut jamais oublier qu'à Noël, les journées commencent à allonger, mais on ne s'en rend pas compte au début. C'est caché dans le fond. Ça prend du temps avant que finalement tu réalises que le cycle a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le secret dans la noirceur, une transformation. Cette transformation-là va commencer à augmenter jusqu'à ce que tout d'un coup, tu commences à le voir que le soleil, que les jours s'allongent. Donc, l'image dans le jour, on pourrait dire, de ça, c'est l'étoile du matin qui vient avant le soleil, qui est comme un germe de la journée qui s'annonce. Le solstice, c'est un peu la même structure au niveau de l'année que l'étoile du matin. C'est vraiment intéressant. C'est comme si on se place au début de cet hymne-là, on se place dans l'image cosmique où c'est comme si on était arrivé au soleil. Le monde au complet est dans l'eschatologie, mais au moment où on est en train de chanter ça, on est dans l'avant, on est proche du solstice, on attend Noël, tout ce qu'on voit concrètement, c'est l'étoile du matin. Mais même dans cette période-là, on est capable de faire le lien comme ça finit même, l'éclat soudain d'un jour d'éternité. Dans nos regards même, comme ils disent. OK. Cool. Quelque chose d'autre qui te pense pas? Non, je pense que c'est bon. Je dirais aux gens de bien profiter des dernières semaines de l'avant pour se préparer à l'arrivée de Noël. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Joyeuses fêtes. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada